Neuvenne à Sainte Marie-Madeleine. Sixième jour de la Neuvenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tout au long de ce jour, donne-nous ton Esprit, qu'il transforme notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à la volonté du Père. Ô Jésus, espoir des pénitents, que vous avez été bon d'accueillir Marie la pécheresse lorsqu'elle s'est jetée à vos pieds, les a arrosés de ses larmes, les a couverts de ses baisers. Ô que votre condescendance a été grande lorsque vous avez dénié agréer ses marques de repentir et même vous complaire dans ses témoignages de son amour. Après un tel acte de miséricorde, ne me repoussez pas, d'où Jésus, quand à mon tour j'ose me précipiter à vos pieds sacrés, les couvrir des larmes d'une profonde douleur, les baiser avec l'ardeur d'une fervente oraison. Faites que j'entende votre parole si pleine de compassion et de clémence, de douceur et de pardon, comme Marie-Madeleine mérita de les recueillir de votre bouche divine. Oui, que mes innombrables péchés me soient remis en vue de vos mérites et par votre infinie miséricorde. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prions, tant il t'aimait, tant il était proche de toi, tant il t'enseignait, tant il t'inspirait, même si ton péché abondait, la grâce a surabondé. Tant il t'aimait, pour toi et pour ta sœur aussi, il ressuscita ton frère pourri de quatre jours. Il a eu si grande pitié de vos pleurs et gémissements qu'il ne put lui-même se contenir de pleurer. Tant il t'aimait qu'après sa passion, à toi, il se montra le premier. L'Écriture s'accomplit en toi qui dit que la brebis perdue est retrouvée et que Jésus la porta dans ses bras pour la remettre dans le troupeau. Tu as tant aimé Jésus, Marie-Madeleine, que des pécheurs, il t'a institué fiancé souveraine. À tous ceux qui sont en déviance, en souffrance, à tous les déçus de l'espérance. Jésus est si bon qu'il ne refuse à personne pleine de contrition la consolation si douce de sa sainte compassion. Ô Marie-Madeleine, miroir resplendissant, dans lequel doivent se reconnaître tous les pécheurs pénitents. Ô dame gracieuse, pécheresse devenue sainte, fais-moi entrer dans la contrition de mes péchés, que par tes saints mérites, j'obtienne rémission. Tu sais bien la faiblesse de ma fragilité, tu connais mes iniquités, mais toi qui es le réconfort des pécheurs, aide-moi. À toi, je recommande, dame de toute bonté, mes désirs, ma volonté. Fais que, par toi, du paradis je puisse hériter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.